Eh bien salut Xavier ! Eh bien salut Guylain, bonjour à tous. Donc eh ben voilà, eh ben voilà, il fait beau, il fait chaud, d'accord, ça sera pas toujours le cas. Donc c'est maintenant qu'on pense à l'automne et à l'hiver. C'est en été, c'est un peu le paradoxe, il y a plein de choses à faire au jardin, il y a tout l'entretien, la taille, la récolte, etc. Mais il y a surtout de penser à nos semis pour manger cet automne et cet hiver. Et on a les champions là-dessus, les champions c'est les radis longs. Alors souvent on parle de radis noirs, ils sont pas toujours noirs, ils peuvent être roses d'hiver de Chine, ils peuvent être blancs d'aïkon, ils peuvent être effectivement noirs poids d'horloge, est-ce que je vais y arriver ? Noirs poids d'horloge, ou alors moi celui que j'adore c'est le noir rond. Qu'est-ce qu'il est bon celui-là, il est juteux, il est délicieux. Donc on anticipe le semis. Le semis c'est fin juillet, voilà, ça peut aller jusqu'au 15 août, mais fin juillet c'est bien. Alors tout simplement, moi tous les ans c'est pareil, c'est comme du papier à musique quoi. C'est derrière l'ail et l'échalote, les radis longs et les navets. Point ! Ça fait 20 ans que c'est comme ça ! On prendra donc 60 ! Ouais, on va dire ! Et donc voilà un petit repère qu'on peut prendre, derrière l'ail et l'échalote qu'on récolte en général début juillet, et ben on va mettre les radis longs et les navets. Un truc, attention, en trois semaines, je peux vous garantir que les planches, il y a du monde qui peut arriver dessus donc systématiquement. Oui parce que j'insiste sur ça parce que c'est pas évident, mais il y a un blanc en fait, il y a un moment il n'y a plus de culture. Au moins trois semaines. Une fois qu'on a récolté l'ail, et ben après il faut qu'on attend. Voilà, donc en fait moi quand je récolte l'ail et l'échalote, derrière je greline, je remets de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, toujours quoi. De l'air, une bonne circulation d'eau. Et après, toujours, toujours, et voilà, j'étais en train de plier la bâche quand tu as surgi. En fait, derrière j'occulte toujours. Alors, ben moi je triche, j'ai des vieilles bâches qui datent de la période où je produisais. Elles ont, je suppose, plus de 10, 15 ans. Je les ressors d'une année sur l'autre, puis ben vous voyez dessous, dessous c'est propre. Ce que je vais faire, c'est bien, voilà, ça descend tout seul, c'est nickel. Il y a une fraîcheur dans le sol, on voit quand même. Encore une fois, je rappelle cet outil, voit de la terrière gouge d'irrigation, mais quel cadeau de Noël ! C'est génial ! Voilà, la tante Kipi, ou Toton qui fait des sales blagues, mais qui a un potager, et ben on offre une terrière gouge. Voilà. Là, je sens vraiment la fraîcheur, je sens que j'arrive à tenir un peu. Néanmoins, je sais que je vais avoir un bon arrosage pour le semis. Donc, j'ai mon occultation, je vais la plier. Ça a été décompacté, c'était greliné. Il n'empêche, moi j'aime bien, je suis un peu fou furieux sur la grelinette. Donc, je vais repasser un coup de grelinette, mais je te propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil aux outils indispensables à la préparation du semis. Alors, les outils indispensables au semis, ben, on commence par la grelinette, la fameuse grelinette. J'adore cet outil-là. Voilà, un outil de musculation douce, on peut dire ça comme ça. Donc, on commence par passer cette cocotte-là. Moi, c'est fait. Derrière la grelinette, on va passer la griffe. Enfin, griffe, ce n'est pas tout à fait le mot. Le vrai mot, c'est croix à bêcher. D'ailleurs, si on regarde, croix à bêcher, vous avez remarqué que mes outils seront pour une fois en manchés proprement et tout. Croix à bêcher, en fait, il est plus large que la griffe, qui a des pointes et à chaque fois qu'on tape dans le sol, on se plante. Ah oui. En fait, le croix à bêcher est quand même vachement plus pratique, je trouve. On a l'impression que c'est une bêche qui a été passée à la forge pour être coudée. Donc, après, la grelinette, le croix. Pour finir, pour affiner, pour préparer le lit de semences, j'utiliserai tout simplement le râteau. Moi, j'aime bien ce râteau-là. Il fait 60. J'aurais préféré qu'il fasse 80, mais j'ai trouvé qu'en 60. Par contre, si on regarde, il a les dents très très serrées et il permet d'avoir vraiment un lit de semences, une préparation surface qui est bonne. Si on compare avec un râteau, ça, c'est le râteau classique, beaucoup plus étroit et plus large. Là, si on compare, on voit vraiment que ce n'est pas le même outil. Donc, ça, c'est très bien. J'ai fait avec ça, moi, pendant des années, mais il est vrai que celui-ci, celui-ci, j'aime bien. Donc, une fois que j'ai passé le râteau, j'ai mon lit de semences qui est nickel. Donc, ça veut dire qu'ayant mon lit de semences, je vais tracer mes rangs. Je hais le cordeau. Je hais le cordeau. Voilà. On le pique d'un bout, il se défait, les piquets se couchent. Après, on met des piquets plus haut, on les enfonce à la massette, mais du coup, ils passent trop haut et on ne voit plus où on est, etc. Donc, j'utilise un outil maraîcher. On sent la souffrance. Ah oui, là, j'ai vraiment trop souffert du cordeau. Donc, nous, assez souvent en maraîche, on est sur des planches de 70 mètres de long. Donc, on imagine bien qu'un cordeau, 70 mètres, c'est un peu long. Donc, on a un traceur sur le tracteur, on prend une mire, on va au droit et on trace. Or, il existe un traceur à dimension jardinière, c'est ça. Donc, on a un traceur. Vous voyez, il suffit de bouger les dents dans les lumières, on a un axe. Et puis voilà. Donc, je sais que pour mes radis d'automne, mais là, je suis pas mal, en fait. Parce que je vais semer à trois rangs. Si, je vais peut-être juste pousser un petit peu, au maximum, sur les rives. Et donc, je vais tracer mes trois rangs en un passage. Donc, c'est pas difficile. Je dois être parallèle au passe-pied. D'un passage, je fais trois rangs qui, eux-mêmes, seront parallèles entre eux. Donc, en fait, ça va tout seul avec un outil comme ça. On aurait pu prendre un râteau aussi. Vous prenez un râteau, vous coupez des bouts de tuyaux d'arrosage que vous coincez dans les dents. C'est pareil, ça fait un traceur. Sauf que vous n'avez pas d'axe. Il n'y a pas d'axe. En plus, c'est vraiment bien parce que moi, j'ai des planches qui sont pas à droite. Oui. Et là, tu as tes rangs qui resteront parallèles. Alors ça, celui-là, c'est une marque industrielle. Donc, je ne vais pas faire de réclame. Par contre, je crois, je vérifie, et si c'est le cas, je le mets sous la vidéo, la Fabriculture. La Fabriculture fabrique des traceurs à dimension potagère. Donc ça, c'est vraiment hyper confort. Néanmoins, je sais qu'avec ça, je vais juste avoir marqué mes rangs. Et comme Radie, j'aime bien que ça se met un petit peu profond, un petit peu creux. Mes rangs, je vais les reprendre avec la saffouette. Tout ça, on fera un gros plan dessus quand même. Mais c'est juste pour montrer, avoir bien conscience qu'un simple semis, ça prend du temps de préparation, de ne pas se faire avoir. Donc, vous voyez, au niveau des outils, on récapitule, la grelinette, la griffe, le râteau, le sillonneur, la serre-fouette, l'arrosoir, bien sûr. Et, là, on va être sur un semis crucifère. Vous savez qu'un semis ne reste jamais à nu. Il peut se passer deux choses. Quand vous semez et que vous ne couvrez pas votre semis, soit il fait beau et votre semis dessèche, soit il se met à pleuvoir et votre semis est battu. Donc, toujours, on couvre. On peut couvrir avec du déchet de tonte. Enfin, on l'a vu pour les carottes, par exemple. Après, crucifère, on a un problème, c'est l'altise. Vous savez, cette petite puce noire de jardin qui fait des petits trous, là, dans les feuilles. Alors, elle peut se montrer très gourmande sur les semis et carrément les dévorer quand ils sont au cotilédon. Ils ne sont même pas aux vraies feuilles que, déjà, elles sont passées, elles les ont rasées. Ce qui fait que, moi, dès que je fais un semis en été de crucifère, je prévois, on va aller le voir, le filet anti-insectes. Alors là, vous voyez mon filet anti-insectes. Une poêle de marée. Ouais, c'est ni plus ni moins qu'une moustiquaire, en fait. Ce qui est plutôt assez bon signe dans le sens où ça veut dire que si on prend soin, eh bien, on le garde vraiment d'une année sur l'autre. On le verra au moment de semis. Moi, je pose à plat dessus. Il n'y a pas besoin d'arceaux et tout. Les radis, quand ils vont sortir ou les nabés, déjà, ils auront un peu de lumière. Donc, ils ne vont pas étioler. Et en plus de ça, ils vont le soulever, mon filet. Par contre, l'avantage, c'est qu'il filtre une partie de la lumière. Et s'il pleut fort, la goutte d'eau, elle éclate sur le filet et elle ne fait pas éclater les limons du sol, provoquant ainsi de l'abattance. Donc là, on y est presque. On a la brouette avec tout le matos. On a le filet. On pense bien aux arrosoirs. Il n'y a plus qu'à caler le semis et on va aller voir. Donc, moi, voilà, motricité fine. C'est un peu plus proche de... On sucre les fraises de la motricité. C'est pour faire déjà chair fleurie, ça doit être pratique. C'est pas mal. En fait, j'utilise la boîte à semis et on va aller juste maintenant caler la boîte à semis. Et puis après, on aura fait le tour de tout ce dont on a besoin. Je recommence. De tout ce dont on a besoin pour faire notre semis. Bon, alors, dans la série, on n'est pas une queue de vache frais. On cale la boîte à semis. Ce que je veux. Alors attention, les radis longs, il faut vraiment un espacement important entre eux. Ça germe très bien. Ce truc-là, c'est pas des carottes, c'est pas des panais. Ça germe super vite. Après, c'est toujours pareil. Moi, j'aime bien une densité trop importante et éclaircir. Par contre, quand on va éclaircir, c'est à quatre doigts. On éclaircit assez large. Donc là, on va regarder. Moi, j'ai mis la boîte à semis qui est sur trois. C'est peut-être un peu trop serré. On va regarder. Donc là, c'est pas compliqué. Un mètre est déroulé de façon à obtenir un mètre. Théoriquement, si j'étais un garçon sérieux, ce qui n'est pas toujours le cas, je démarre là, j'arrive là-bas, je compte les graines et tout. En fait, là, je vais faire à l'œil. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, hop, je m'arrête là. C'est bon. Donc voilà, la boîte, elle sera ouverte à trois. Par contre, j'ai des variétés différentes. Variétés différentes, ça peut dire aussi taille et forme de la graine légèrement différente. Donc entre chaque variété, je repasserai sur la table, vérifier que mon ouverture à trois, elle est bonne. Mais on part là-dessus. Donc là, voilà, c'est la variété, comme par hasard, que je sème en premier, le noir rond, mon préféré. Donc ouverture de boîte à trois et c'est parti. Bon, on passe à la préparation du sol maintenant. Donc on a vu que c'était occulté. Il y a un énorme gain à avoir occulté. C'est vrai que ça va tout seul derrière. Je ne vous cache pas que pour les besoins de la vidéo, j'ai triché. Donc j'ai déjà semé toute une grande partie pour vraiment faire le geste sur le dernier mètre à peine. Donc grelinette indispensable, vraiment, à chaque fois. Quand est-ce qu'on greline ? Mais à chaque nouvelle culture. Ah, là, ça croustille. Oui, il y aurait bien un caillou. Donc ce qui nous montre aussi, puisque moi, mes radis, comme mes carottes, ne sont pas déformés. Et pourtant, il y a des cailloux. Donc ce n'est pas les cailloux qui génèrent une déformation. Ce qui génère une déformation, c'est la matière organique trop fraîche ou alors une semelle. Voilà. Donc ça, c'est typique des préparations type motobineuse ou des sols mal décompactés. Donc là, hop, en grelinette. Ça, c'est vraiment plaisant. Moi, ça me fait une double canne. C'est assez confort. La deuxième opération, le croc à bêcher. Donc, croc à bêcher. La différence avec une griffe, c'est que vous voyez, les dents ne sont pas pointus. Donc, ça brise mieux les mottes. Et surtout, quand je vais dans le sol comme ça, au moins, il ne se plante pas. Par contre, ce que je vois, vous voyez, typique de l'occultation, la vrillée. Alors, elle, elle résiste, mais sans problème. Donc... La quoi ? La vrillée. C'est une sorte de lison, en fait. On appelle ça la vrillée. Ici. Voilà. Vous voyez, je casse les mottes. Pas sur mes pieds, hein. Et les pieds aussi, au passage. Voilà. Voilà. Donc, une fois que les mottes sont brisées, on va pouvoir prendre le dernier outil de préparation du sol. Tout simplement, le râteau qui va permettre de bien préparer le lit de semence. Alors, moi, j'aime beaucoup ce râteau-là. On l'a vu la dernière fois, parce qu'il a vraiment des dents étroites, serrées. Et que ça permet de faire quelque chose de relativement fin. Alors, le troisième outil qui m'évite le cordeau, qui va me permettre de tracer mes rangs parallèles. Le sillonneur. Donc, vous voyez, là, je l'ai réglé tout simplement en déplaçant les dents avec les papillons. Donc, voilà. Je sais que là, mes rangs vont être parallèles. Hop là. Je les marque. Juste, je les ai marqués. Trois rangs, là. Ouais, ouais, ouais. Trois rangs, là, sur 80. En radis long. C'est bon. Ça passe. Alors, une fois que mes rangs sont marqués, là, je vais les repréciser avec la serfouette. C'est son vrai nom, hein. Serfouette, hein. Voilà. Elle n'a pas choisi. Donc, le radis, ça aime être semé assez creux. Même les petits radis de tous les mois, les petits 18 jours, qui en réalité en mettent 25. Il faut les se mettre assez creux pour pas trop qu'ils se déforment. Donc, là, je vais remarquer mes sillons. Alors, toujours, hein, la pointe de la serfouette, la panne, elle est de biais. Et je sors la terre toujours du même côté. Je ne fais pas ça que je reboucherai. Donc, je fais bien ça. Ce geste de sortir la terre toujours du même côté. Tu fais une petite montagne sur le côté. Voilà. C'est ça. Hop. Et voilà, c'est pas mal, là. Je vais pouvoir semer, maintenant. Alors, mon opération favorite, sucrer les fraises. Nickel. Tac, 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 tac. Voilà. Hop. Alors là, comme c'est un petit rab que je fais, c'est du radis noir rond. Parce que c'est vraiment dans les radis d'hiver, c'est celui que je préfère. Et bien, voilà. Tac, c'est semé. Hop. Ça, je remets dans ma poche. Je vais pouvoir refermer mes rayons. Je disais, les radis, ils aiment bien être un peu creux. Vous avez vu, quand j'ai ouvert, j'ai tiré la terre vers moi. Donc, c'est là où il y en a le plus. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre les deux côtés, les deux lèvres. Donc, là où j'ai remonté la terre. Tac. Tac. Et là, où il y avait l'ouverture du sillon. Tout simplement. Donc, vous voyez, ça veut dire que ça va être au final assez creux. Le caillou, là, je m'enlève. Un scratcher. Bah ouais. Pauvre petit radis, il l'a sur la tête. Il va avoir du mal à sortir quand même. Bien que les radis soient très, très courageux. Là, je vois ma petite vrillée qui est encore là. Je vais l'enlever. Elle va revenir. Ouais. Hop. Et voilà. Là, j'ai les deux côtés qui sont tombés dessus. Je vais pouvoir maintenant plomber mon semis. Alors là, c'est l'opération que je préfère. Je suis sûr de ne pas tomber. Là, je me tiens. Ça, c'est le plombage. Donc, voilà. Alors, il ne s'agit pas de compacter, mais bien de tasser le sol en surface. On ne peut pas marcher dessus ? Si, on peut marcher sur les rangs. On peut faire ça aussi. Je ne suis jamais à l'aise sur le fait de marcher sur de la terre travaillée. Je ne suis pas très fan. Maintenant, on arrose. Et on arrose copieusement. Voilà. Vous allez voir, c'est copieux. Dès que j'arrose, au moins, c'est copieux. Voilà. Vous pouvez y aller. Une graine, c'est à peu près 15% d'humidité. Il faut remonter au moins à 95. Donc, vous voyez, même sur une petite surface comme ça, c'est quasiment l'arrosoir qui passe. Il faut tenir l'arrosage comme pour les radis ? Comme pour les... Oui, c'est ça ? Non. Oui. Comme pour les carottes. Non, non, non. En fait, les radis, c'est beaucoup plus facile. Et ça germe très, très vite. 4-5 jours, c'est bon, ils doivent pointer. Donc, en fait, un bon arrosage, une fois, suffit. À condition, à condition. Là, le temps est couvert, mais ça peut se découvrir. Donc, ça peut sécher en surface. Surtout, surtout, vous couvrez le semis. Alors là, moi, pour les radis longs, qui sont des crucifères, j'aime bien couvrir avec un fil anti-insecte. Qu'on voit là, là. Voilà. Là, on voit le début du rang que j'ai couvert. Parce que si jamais il y a des altises, il y en a quelques-unes qui passent. Mais quand même, je dirais qu'on est au moins, au moins à 90% de protection. Bon, ben voilà, le semis est fait. Il est protégé 4 ou 5 jours. Blim ! Là, ça ne va pas s'envoler comme ça. Non, ça ne va pas s'envoler. Pour que ça germe. Et on l'a vu, ce qui est le plus long, ce n'est pas de mettre les graines. Le plus long, c'est de tout préparer avant. Et bien se rappeler que, voilà, ce qui nous a amenés au jardin, c'est les plantes. C'est les plantes qui nous ont séduits. En fait, ce qui va faire que ça va marcher, c'est l'importance qu'on accorde à son sol. Donc, rendez-vous bientôt. Il y aura un peu d'éclaircissage. Moins dur que pour les carottes. Mais rendez-vous bientôt, au moins pour la récolte. Et bien super, faisons des radis alors. Ah ouais, c'est le moment. Surtout le noir. Le radis d'hiver. Ah ouais. Super, à bientôt. Et bien à bientôt.